Alors, chers amis, je me permets de parler aujourd'hui du ministre Mourik Kondé, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je me permets de parler de lui par rapport à un sujet très important, très important, et je dis d'ailleurs que c'est une perte de temps. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre, parce que je l'ai suivi aujourd'hui, je crois bien, dans les ondes des grandes gueules, par rapport à l'assise nationale, le contenu de l'assise nationale. Qu'est-ce qui va se dire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? L'assise nationale, ça veut dire quoi ? Mais avant de commencer, je dirais que j'ai été déçu. J'ai été déçu à plus d'un titre. Vous savez, il y a Voltaire qui aimait dire qu'il y a quatre manières de perdre le temps. Ne rien faire, c'est une manière de perdre le temps. Faire ce qu'on ne doit pas faire, c'est une manière de perdre le temps. Mal faire ce qu'on doit faire est une manière de perdre le temps. Faire les choses à contre-temps est une manière de perdre le temps. Donc, moi j'aimerais dire ici à monsieur le ministre Moury Kondé, monsieur le ministre du territoire, de l'administration du territoire et de la décentralisation, j'aimerais dire, monsieur Moury, vous êtes en train de perdre le temps. Et vous êtes en train de faire perdre le temps aux Guinéens. Oui, je vais bien, Aguibouli, je vais très bien. Parce que les Guinéens vous demandent juste de faire l'essentiel, d'aller droit au but et de ne pas tourner autour du pot. Les Guinéens, ils ont compris la politique. Les Guinéens, ils veulent aller de l'avant. Les Guinéens ne veulent pas maintenant tourner en rond. Les Guinéens sont conscients de leur présent. Et les Guinéens veulent vivre leur présent de manière très consciente. Vous avez aujourd'hui, sincèrement, si moi j'étais président de la République, si j'étais aujourd'hui à la place du colonel Omadi Doumbouya, j'aurais honte. J'aurais honte de mon ministre. Mon ministre Moury Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Si j'étais à la place du colonel Omadi Doumbouya. Parce que même dans le faux, même si c'est le faux, prenons comme ça, même dans le faux, même sur le mensonge, le ministre Moury Kondé a été incapable aujourd'hui d'expliquer explicitement aux journalistes des grandes gueules ce que veut dire l'assise nationale. Pourquoi l'assise nationale ? Le contenu de ce travail-là, il a été incapable d'expliquer explicitement. Il a été capable, c'est-à-dire, même si c'est le mensonge, il a été incapable de défendre ce mensonge. Vous savez, on peut mentir, placer des arguments. Ça passe. On peut mentir et faire comprendre aux autres. On peut mentir aux gens avec de la qualité. On peut transformer le mensonge en vérité. Mais le ministre Moury Kondé que j'ai entendu aujourd'hui, sincèrement, j'avais du mal à avaler que ce monsieur qui parlait dans les zones de grandes gueules que c'est un ministre en Guinée. J'avais du mal. Un poste aussi important, un poste aussi stratégique, sincèrement, ce ministre-là, ce monsieur-là, je vous le jure sur l'honneur, moi, à sa place, j'aurais honte. Mais, monsieur Moury, on vous a posé la question aujourd'hui de savoir les assises nationales, c'est quoi ? Et le document qui circule sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui fait croire aux Guinéens que oui, c'est le contenu des assises nationales, mais vous avez démenti que ce n'est pas le document, que le document n'est pas authentique. Et vous avez refusé de communiquer sur le contenu des assises nationales. Vous avez été incapables de convaincre les journalistes et vous avez déjà été agressifs. Donnez des explications explicites. Et puis, vous voulez que les journalistes de haut niveau avalent cela. Mais ça ne passe pas. Même moi qui ne suis pas journaliste, je ne peux pas avaler des trucs pareils. Vous avez été incapables de convaincre sur la question. Et les gars, ils rigolaient même au studio. Vous savez, quand on explique quelque chose, quelque chose qu'on comprend parfaitement, quand on explique cette chose, on n'a pas besoin de s'énerver. On n'a pas besoin de demander au monde est-ce que je me fais comprendre. Non. On dit souvent que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. M. Mori Kondé, ministre de l'administration, du territoire et de la décentralisation. Vous avez très mal conçu le contenu. Vous avez très mal conçu ce qu'on appelle l'assise nationale. Vous-même, vous avez du mal à défendre. Vous-même, vous avez du mal à comprendre le sens de l'assise nationale. C'est pourquoi vous avez, comme vous avez mal compris ou vous ne savez même pas ce que ça veut dire, c'est pourquoi vous avez eu du mal à vous défendre aujourd'hui. Vous avez eu du mal à expliquer à votre tour. parce que je crois que quelque part, quelqu'un a conçu le contenu de cette assise nationale. Et vous, vous n'avez pas très bien assimilé. Vous aviez été incapables d'expliquer clairement et limpidement s'il faut dire. Vous avez oublié que c'est le monde qui vous écoutait aujourd'hui sur la question de l'assise nationale. M. Mori, moi, je vais vous aider. Si j'étais à la place du colonel Nomadi Doumbouya, je m'aurais dit aujourd'hui que ce monsieur ne mérite pas cette place-là. Ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, il ne mérite pas. Sur une question aussi simple, vous avez été incapable de vous défendre, même si c'est le mensonge, vous avez été incapable de défendre ce mensonge-là. Alors, vous qui avez été incapable de défendre le mensonge, si c'est le cas, vous qui avez été incapable de convaincre les Guinéens sur la question de l'assise nationale, c'est vous qui allez avoir la capacité d'organisation d'une élection libre, transparente et démocratique et inclusive en République de Guinée ? La simple question de l'assise nationale. Et vous allez dire, nous allons appeler la population, les gens, ceux qui ont subi des choses, on va leur demander s'ils pardonnent ou pas leur bourreau, si c'est le contraire. mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça, monsieur le ministre Mourikondé, c'est quoi ça ? Si moi, j'étais à la place du colonel, si j'étais à la place du colonel, Billahi, Mourikondé, le ministre d'administration, je l'aurais limogé complètement. Parce que, je saurais que, si moi, en tant que président militaire, je veux perdre du temps, c'est-à-dire, je crée par exemple quelque chose comme ça, un truc faux, je veux perdre du temps, je mets quelqu'un là-bas à un poste ministériel, il a du mal, il ne peut même pas défendre ce mensonge, mais je l'enlève. On dit que le poste ministériel, c'est un poste purement politique. Oui, colonel, on m'a dit, c'est un militaire qui ne va pas faire la politique, mais la politique administrative, il est dans la politique administrative. Et monsieur Mourikondé, il a été incapable de défendre cette politique administrative de son excellence, monsieur Mohamed Beavoghi, du premier ministre. Il a été incapable de défendre la politique administrative du gouvernement d'aujourd'hui. Parce qu'il a été incapable de répondre à la simple question des journalistes. Monsieur Mourik, préparez-vous bien. Préparez-vous bien. Parce que d'ici les élections, vous aurez des questions encore par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire là. Et je crois d'ailleurs qu'un gars pareil, certainement, ils ont des secrétaires qui sont très bien formés, qui les dirigent et qui les orientent dans les ministères. ce monsieur n'est pas la hauteur de ce département, de ce département très stratégique. Il n'est pas la hauteur. Bien évidemment, il ne peut même pas défendre la politique du gouvernement. Il ne peut pas. Il ne mérite pas, mon cher. Je ne sais même pas où on a pris ce monsieur pour le nommer ministre de l'administration et de la décentralisation, l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce monsieur, il fait quoi ? Je comprends mieux quand les gens disent que c'est la même chose d'Alphacone. Je comprends. C'est des gars, ils se font diriger par des secrétaires, par des vieux dans les départements-là. Ils ne peuvent pas les contredire parce qu'eux, ils n'ont pas la notion de l'administration. Oui, ils n'ont pas la notion de l'administration. Et quand on n'a pas la notion de l'administration, quand on n'a pas la notion de l'administration, il faut accepter de se former pour cela. Des questions aussi très importantes, il faut se préparer consacrètement parce que vous devez savoir que c'est le monde qui vous écoute. Monsieur le ministre de l'administration, Mori Kondé, c'est la honte. C'est la honte. Et quand vous dites l'assise nationale, parce que jusqu'à présent, moi, je n'arrive pas à cerner, je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi l'assise nationale ? Je n'arrive pas à comprendre. Alors si la petite explication que vous avez essayé de défendre aujourd'hui, en disant aux journalistes que j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas, je vais encore me répéter, parce que vous ne disiez absolument rien de concret. Alors si c'est la petite explication qui résume cette assise nationale, en disant, on va appeler les gens à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, les victimes, et s'ils peuvent accepter de pardonner leur bourreau, au cas où... Écoutez, mon cher, je vais te dire quelque chose, M. Moury, je respecte ton poste ministériel. Je respecte le poste ministériel. Mais je crois que vous ne méritez pas ce poste-là. Ça, c'est honte. Je crois que vous n'avez pas les compétences requises pour travailler là. Ça, c'est deux. Et je vais vous dire quelque chose. Vous êtes en train de perdre le temps et vous êtes en train de faire perdre le temps aux Guinéens. Parce qu'il faut qu'on... Il faut qu'on vous réveille, il faut qu'on vous rémille un peu. C'est très important. Je vais vous dire quelque chose. Un pays, une nation, un État ne se construit pas sur des réconciliations, sur des assises nationales. Pendant que vous, vous parlez d'assises nationales, Alpha Condé est en train de se foutre de votre... C'est-à-dire, de votre travail pendant que vous parlez d'assises nationales. la personne qui doit demander pardon à toute la République de Guinée, c'est celui-là même qui a tué des enfants guinéens à cause de changements de constitution. La personne qui doit demander pardon à toute la République de Guinée, c'est ce dernier qui est en train aujourd'hui d'organiser des stratégies comment encore détruire la Guinée pendant que vous, vous parlez d'assises nationales. Vous pensez qu'on est fou, qu'on est malade dans la République de Guinée ? Vous pensez qu'on va vous suivre comme ça dans vos errances ? Ça, ça ne passe pas, monsieur le ministre. Il faut que vous compreniez cela. Ça ne peut pas passer. Le tout premier bourreau des Guinéens, c'est Alpha Condé. Vous comprenez ? Vous pensez que vous pouvez moi me demander de venir faire assise, d'assister à quelque chose qui n'a pas de sens. Monsieur Kanté, écoutez, si vous êtes victime de quelque part, s'il vous plaît, vous pensez que je suis malade pour pardonner, pour pardonner quelqu'un qui a massacré mes frères, qui est aujourd'hui installé quelque part à Moyen-Orient et qui continue de reproduire les mêmes bêtises. Alpha Condé, c'est un vagabond. Alpha Condé vous contredit vous-même. Il vous contredit. Il est en train de vous humilier, monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Alpha Condé est en train de se foutre de vous, colonel Mamadi Jumbuya. Alpha Condé est en train de se foutre de vous. Comprenez cela. Pendant que vous, vous êtes en train de vous battre pour unir les Guinéens, pour créer de l'harmonie entre les Guinéens, le premier bourreau de toute la République de Guinée, pendant les dix dernières années, les onze dernières années, c'est Alpha Condé. Et il est en train de se foutre de vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela ? Vous pensez que vous, c'est vous mon problème, moi mon problème ? Moi mon problème, ce n'est pas vous. Des gens comme moi, notre problème là, ce n'est pas vous, monsieur Moury Condé. Ce n'est même pas le colonel Mamadi Jumbuya. Moi mon problème, c'est Alpha Condé. C'est lui qui doit défendre, c'est lui qui doit répondre de ses actes, de ses crimes là. Vous pensez qu'on va construire une nation sur le pardon ? La nation qui se veut de respect, une nation qui se veut du droit. Cette nation ne se construit pas sur le pardon ou la réconciliation. Nous demandons la justice, c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas dire assise nationale. si les victimes veulent qu'on traduise leur bourreau devant la juridiction qu'on le fasse. Mais vous êtes dans un monde démoniaque, dans un monde fantomatique, dans un monde abstrait, dans un monde qui n'existe pas. Vous êtes sur une autre planète, monsieur Moury. Soyez réaliste au moins. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez réconcilier les Guinéens ? Non, mais vous vous foutez quand même des Guinéens. Vous-même, vous êtes dans l'incapacité d'expliquer explicitement le contenu de ces assises nationales. Vous pensez que moi, je peux pardonner du fait qu'à cause de la politique machiavélique, de la politique de destruction massive d'Alpha Condé, que mes jeunes frères se soient jetés dans la mer méditerranée pour rejoindre l'Europe. Vous pensez que moi, je peux pardonner cela ? À cause du chaos qu'Alpha Condé a sémé dans le pays, de la malnutrition, de la sous-alimentation, de la pauvreté, le chômage ? Vous pensez que moi, je peux pardonner cela ? Des enfants, des Guinéens qui meurent dans le désert à cause de la politique destructive d'Alpha Condé ? Vous pensez que moi, je peux m'asseoir devant vous pour dire que je pardonne ? Ce pardon n'existe pas et ça ne peut pas exister, M. Moury. S'il vous plaît, ne nous poussez pas à parler. Je vous en prie. Trop, c'est trop. Ne nous poussez pas à parler, s'il vous plaît. Vous vous foutez des Guinéens quand même. Vous avez entendu dans l'audio ce qu'Alpha Condé est en train d'entreprendre encore pendant que vous, vous parlez de d'assises nationales. M. Selouda Ndiallo, le président de l'UFDG et de l'ANAD. Son excellence, Selouda Ndiallo, président de l'UFDG et de l'ANAD, il a perdu combien de militants pour défendre la constitution guinéenne ? Le FNDC a perdu combien d'éléments dans la défense de la constitution ? Et le même Alpha Condé est en train de mettre des stratégies en place pour détruire ce Selouda Ndiallo qui est censé s'asseoir devant vous pour parler de réconciliation, pour parler d'assises nationales. Vous voyez la politique d'Alpha Condé ? Alpha Condé n'est pas dans l'assises nationales. Alpha Condé n'est pas dans la réconciliation guinéenne. Alpha Condé, il est dans la destruction de vous-même et dans la destruction du peuple. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Vous êtes saouls ou quoi ? Soyez quand même sincères, honnêtes envers les Guinéens une fois pour toutes. Vous vous moquez de nous matin, midi, soir ? Vous vous moquez de nos parents ? Hein ? Vous vous moquez de la nation guinéenne. Mais vous n'avez pas pitié. Soyez des êtres humains. Pendant que vous êtes en train de parler d'assises nationales pour réconcilier les Guinéens, ceux qui ont contribué largement au massacre des enfants, ils sont en train de se réorganiser. Les casseries sont là qui ont préféré l'ordre à la loi. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Monsieur Moury, ministre de l'administration de la décentralisation. Traduissez ces bourreaux de la République devant la justice guinéenne. Qu'on les juse ceux qui sont coupables, qu'on les fout en prison une fois pour toutes et que la Guinée continue son ascension. Et si vous-même vous faites partie de ces bourreaux-là, que le colonel Nomadi Dumbuya vous démerde de votre fonction et que vous soyez jugés qu'on vous fout en prison. Mais soyez quand même sérieux, monsieur Moury. Soyez sérieux une fois pour toutes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Qu'est-ce qui ne tourne pas en rond devant vous, monsieur Moury ? Écoutez, ne nous poussez pas à parler quand même. Trop, c'est trop. Ce n'est pas possible. Il faut quand même être humain et visionnaire. n'allez pas chercher les bourreaux loin. Ne perdez pas le temps, monsieur Moury Condé. Ne perdez pas le temps. Votre grand-père, Alpha Condé, c'est lui qui doit revenir et doit répondre de ses actes. L'amadouement ne passera pas en Guinée. Je vous le dis, haut et fort. Monsieur Moury, moi je vous dis la vérité. Moi je m'en fous des assises nationales. Je m'en fous de votre soi-disant réconciliation. Je m'en tape de cela. J'ai déjà dit à mes parents et j'ai déjà dit à mes amis, j'ai déjà dit à mes collaborateurs que personne ne réponde à ces soi-disant assises nationales. Ça n'a pas de sens. C'est une forme de réconciliation nationale. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas réconcilier un peuple. On ne peut pas réconcilier une nation qui est victime chaque jour. Donc si je vous comprends bien, vous voulez que les Guinéens pardonnent les crimes de sang. Mais vous êtes même dans la contradiction dans ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez que les Guinéens qui sont victimes, qui ont été victimes du système d'Alpha Kondé ou du système de l'Ansona Kondé ou du système d'Amet Sektouré, vous voulez que ces Guinéens-là pardonnent. Vous savez, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais, M. Mory, écoutez, je vais vous tirer l'oreille. Je vais vous dire quelque chose de très très important. Écoutez très bien. Dispatchez cette vidéo au maximum s'il vous plaît. M. Mory, je vais vous dire quelque chose. Le crime le plus abominable, le crime le plus abominable qui a entraîné tous ces autres crimes en République du Guinée. Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? C'est le fait que tous ces systèmes-là, ils ont asservi le peuple, ils ont appauvri le peuple. La pauvreté, la misère, est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous pensez les victimes économiques, les gens qui meurent de faim, les gens qui meurent de malnutrition, les gens qui meurent de sous-alimentation, est-ce que vous faites le décompte de cela chaque année ou chaque jour? Les gens qui meurent des simples maladies qu'on peut traiter. Les hôpitaux ne sont pas équipés. Les femmes sur les tables de ces arènes-là, elles meurent tous les jours. Vous comprenez? Ces femmes-là, elles perdent la vie tous les jours. Elles perdent leurs enfants tous les jours. Vous savez la cause c'est quoi? La cause, c'est le vol des derniers publics. Ceux-là sont des victimes. Vous allez demander à une mère qui a perdu ses jumeaux faute de moyens de pardonner. Il ne peut pas pardonner. Elle ne peut pas pardonner. Elle ne peut pas. Des gens qui ne trouvent pas deux rations par jour. Des gens qui ne trouvent pas une seule ration par jour. Et même s'ils trouvent une ration, c'est de la malnutrition. Ce qui est là, c'est mal. ce n'est pas de la qualité. Quand vous parlez de réconciliation, n'oubliez pas cela. N'oubliez pas ce que le régime d'Alpha Conde a fait sur le plan économique. N'oubliez pas cela. Parce que c'est le crime économique qui a entraîné le crime de sang. Je vais vous expliquer. Vous savez, au fur et à mesure qu'on est incapable de répondre aux aspirations du peuple, au fur et à mesure qu'on est incapable de créer les conditions économiques permettant au peuple de bien vivre, de vivre dignement, c'est au fur et à mesure que le peuple s'assombrit. Et c'est au fur et à mesure que le peuple devient colérique. Parce que le peuple ne trouve pas de travail. Le peuple ne trouve pas de nourriture. Le peuple ne trouve pas de quoi vivre dignement. et au fur et à mesure que ces tensions augmentent, on s'en prend au gouvernement. Bien évidemment qu'il est incapable. Et dans cette incapacité de répondre aux aspirations du peuple, un dictateur a voulu changer la constitution. Le peuple dit non, mais vous vous foutez de notre gueule. Nous avons faim. Nous voulons que vous quittiez et vous, vous voulez continuer. Et le peuple colérique est descendu dans les rues. Ce monsieur sans borgne, ce monsieur sans conscience, dépourvu de conscience, dépourvu de bon sens, de conscience et du bon sens, effectivement, il n'a pas hésité à tuer les enfants. Monsieur Moury, vous ne pouvez pas réconcilier les Guinéens dans cette condition-là. Vous ne pouvez pas faire assise nationale. Assise nationale, c'est une perte de temps. On ne va même pas vous écouter. Nous, les Guinéens réfléchis, nous, les Guinéens intelligents, nous n'allons pas vous écouter, ça ne passera pas. Ça sera du vent. C'est-à-dire, vous dites, ça rentre ici, ça sort, ça ne va pas rester parce que ça n'a pas de sens. Ne perdez pas le temps. Et quand vous dites, ça sera sur toute l'étendue du territoire, sur toute l'étendue du territoire, vous allez débloquer de l'argent pour cela. Avant de débloquer, au lieu de débloquer de l'argent pour cela, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, à l'étranger ici, avant d'organiser ces trucs qui n'ont aucun sens, qui n'auront pas d'effet sur la population guinéenne, c'est-à-dire qui ne va pas impacter directement la vie du citoyen guinéen, avant de faire cela, cette somme-là, je vous dis, allez-y, achetez des matériels pour équiper nos hôpitaux, pour équiper nos universités, pour équiper nos écoles primaires. La Guinée n'a pas d'argent. Ne dépensez pas inutilement, M. Mori. Dites cela aux colonels. Les assises nationales, je vais vous dire quelque chose, vous allez faire 1000 assises nationales en Guinée, en tant que le Guinéen n'arrivera pas à subvenir à ses besoins, vos assises nationales n'auront pas de sens. C'est une perte de temps énorme. En tant que les Guinéens, n'auront pas de travail, en tant que les Guinéens ne vivront pas dans la sécurité, en tant que les Guinéens n'auront pas des infrastructures routières, des qualités, en tant que les Guinéens n'auront pas un système de santé efficace, en tant que les Guinéens ne seront pas assistés socialement. Parce qu'il faut dire aussi, comme ici en Europe, assistance sociale. Vous comprenez ? Combien de personnes perdent la vie en Guinée ? Manque d'assistance sociale. Combien ? Vous pensez que c'est vos assises nationales qui vont régler ces problèmes-là ? Regardez-moi des gens, je ne comprends même pas, regardez-moi des gens à Konakry quand vous allez aujourd'hui. Il y a tellement de Guinéens qui dorment dehors au lieu de perdre le temps à parler d'assises nationales. Vous pensez que ces Guinéens qui dorment dehors, des Guinéens qui ont été déguerpis, les Guinéens dont les domiciles ont été détruits sous le régime d'Alfa Kondé, les Guinéens qui ont été victimes de la politique sans sens du Kassouri Fofana, on ne sait pas d'où vient l'ordre pour détruire les maisons. Vous pensez que ces Guinéens-là ont besoin de vous écouter Moury Kondé pour dire assise nationale ? Oh non, ce n'est pas possible. Non, je ne sais pas ce n'est pas possible. Et pendant ce temps, M. Moury, ton grand-père, Alpha Kondé, il est en train de se foutre de toi. Il dit, mon petit-fils, tu n'as absolument rien compris. Tu parles d'assises nationales. Moi, je parle de la manière dont je dois vous dégager à la tête de la République de Guiné. Moi, je parle de la manière dont je vais disloquer l'UFDG et la NAD. Je parle, je suis en train de réfléchir de la manière dont je vais régrouper mes troupes, de la manière dont je vais déstabiliser la Guinée pendant que vous, M. Moury, vous parlez d'assises nationales, vous parlez de réconciliation. Alpha Kondé, lui, il est dans un autre monde. Et vous savez très bien que le principal, le principal acteur de ce film-là, c'est Alpha Kondé, alors je dis au colonel, colonel, si vous voulez garder votre crédibilité, parce que je m'adresse à vous, colonel, Mamadi Doumbouya, si vous voulez garder votre très grande crédibilité, renvoyez Alpha Kondé en Guinée. Laissez assise nationale, ça n'a pas de sens, ça n'aboutira pas. Moi, j'ai faim. Je ne parviens même pas à acheter une mèche de paix. Et toi, tu me demandes d'aller faire assise nationale ? Je dois aller chercher, je dois aller me battre au marché Madina pour avoir le prix d'une mèche de paix. Et toi, tu me demandes de venir faire assise nationale ? Tu penses que l'assise nationale, ça va rentrer dans mon oreille ? Moi, j'ai du mal à nourrir mes enfants. Je suis victime du système machiavélique d'Alpha Kondé, le système d'appauvrissement, d'appauvrissement, le système d'asservissement du peuple d'Alpha Kondé, du gouvernement du système d'Alpha Kondé. Moi, je n'arrive pas à subvenir à mes besoins. Et toi, tu me demandes de venir faire assise nationale ? Ah non ! Il ne faut pas... Monsieur Moury, s'il vous plaît, vous savez, nous, nous voulons accompagner le colonel à bien faire le travail. Mais le colonel me m'a dit je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ne perdez pas le temps. Et si vous voulez effectivement prolonger cette transition, trouver autre chose à faire, laisser assise nationale, ça n'a pas de sens. Parce que ça n'a pas de contenu. Vous comprenez ? Alors je me dis, les membres du CNT sont allés à l'intérieur du pays. Ils sont allés écouter le peuple sur toute l'étendue du territoire. D'accord ? Sur toute l'étendue du territoire. Cela ne suffit pas. Ils ont écouté les problèmes des Guinéens. Ils sont venus avec ces problèmes dans la capitale. Ils sont en train de synthétiser. Ils veulent écrire quelque chose pour répondre dorénavant aux attentes et aux problèmes des Guinéens. Cela suffit largement. vous, vous voulez organiser pour que les Guinéens viennent vous dire je suis victime de ça, je suis victime de ça, je ne pardonne pas, je veux qu'on traduise. Maintenant, moi Kanté, moi je dis, je ne pardonne pas. Je veux qu'on traduise Alpha Kondé qui répondent de ses actes. Moi Kanté. Moi je suis Guinéen. Des gens comme moi, c'est des millions en Guinée. Nous on dit là, on ne pardonne pas Alpha Kondé. et on n'est pas dans l'assise nationale. Nous là, ce n'est pas le colonel qui est notre problème. Ce n'est pas vous Mori Kondé, ce n'est pas vous qui êtes notre problème. Nous là, ce n'est pas le gouvernement aujourd'hui là qui est notre problème. Vous comprenez ? Nous, notre problème, nous nous voulons qu'Alpha Kondé qui est encore vivant là, ce n'est pas comme nous voulons. Nous ne voulons pas de réconciliation parce que pour nous, il n'y aura pas de réconciliation sans justice. Alors, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela ? Chers frères, mesdames et messieurs, compagnons de lutte, à l'intérieur du pays, en République de Guinée, partout, sur toute l'étendue du territoire, je vais vous dire ceci, je lance un message. Si Mori Kondé et ces gens-là viennent à l'intérieur du pays, qu'ils veulent organiser, ce qu'ils appellent assise nationale. Ceux qui vont accepter d'aller là-bas, allez dire aux émissaires de Mori Kondé, allez leur dire que vous, votre problème là, vous voulez que Alpha Kondé revienne en Guinée, qu'il réponde de ses actes. Vous comprenez ? Allez dire aux émissaires de Mori Kondé, ministres de l'administration du territoire, que vous, vous ne pardonnez pas vos bourreaux, que vous voulez qu'ils réponde de leurs actes. C'est simple que ça. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Non, ce n'est pas possible. La Guinée, franchement, chaque jour, chaque jour, la Guinée, je crois que on prend des Guinéens pour des moutons, pour des maboules, pour des cons, pour des gens qui ne réfléchissent pas. monsieur Mori Kondé, vous savez, la différence entre vous et nous, surtout la différence entre vous et moi, Fama Kanté, Mori Kondé, la différence entre vous, ministre, et moi, Fama Kanté, vous savez, c'est quoi ? La différence est que moi, je suis beaucoup plus réaliste que vous. La différence est que moi, je vois très loin plus que vous. La différence est que moi, je veux plus le bonheur de la Guinée plus que vous. La différence est que je connais plus l'essentiel, ce que je dois faire et ce que la Guinée doit faire pour sortir de cet enfer mieux que vous. Si j'étais à votre place, j'aurais dit au colonel, colonel, si vous voulez qu'on prolonge la transition, si vous voulez qu'on se donne des activités, d'accord, soyons beaucoup plus inventifs. Laissons cette assise nationale, ça n'a pas de sens. Les Guinéens n'ont pas besoin de ça. Ils vont considérer que c'est de la manipulation et effectivement c'est de la manipulation colonel. Donc, trouvons autre chose à faire parce que ça va créer polémique. 33 préfectures plus les 5 communes et plus 4 qu'on aille un peu partout, ça sera de la furiture. Ça n'aura pas d'importance, ça n'aura pas d'importance. Les gens penseront qu'effectivement nous sommes en train de perdre le temps et nous consciencieusement nous savons que nous voulons effectivement perdre le temps. Donc, trouvons autre chose. Si j'étais à votre place, je serais beaucoup plus visionnaire, beaucoup plus créatif et inventif. J'aurais trouvé quelque chose beaucoup plus subtil et beaucoup plus diplomatique. cas. Oui. Mais au lieu de cela, vous faites un travail à mon sens qui n'a pas d'importance. Sincèrement. Et je voudrais que vous réfléchissez pour aider la Guinée. parce que ce qui se passe en Guinée, ça ne se passe nulle part ailleurs dans ce monde-là. Pendant que les autres sont en train de penser comment il faut faire des voies de train, voies ferrées là, qu'est-ce qu'il faut faire pour la construction de cet aéroport, combien de tonnes de riz nous allons produire l'année prochaine, combien d'hectares nous allons faire l'année prochaine, combien de kilomètres de route nous allons goudronner d'ici l'année prochaine, il reste encore combien de villages en Guinée qui n'est pas électrifié, le taux de chômage en Guinée, bon, le taux de chômage d'ailleurs, pour les Guinéens, on ne parle pas de le taux de chômage mais le taux d'emploi parce que le taux de chômage c'est quelque chose qui est naturel en Guinée. Le taux d'emploi c'est ce qui est exceptionnel. D'accord ? Le chômage là, c'est naturel en Guinée. Donc, moi je pense que c'est des choses là qu'il faut, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gouvernants, sincèrement je ne sais pas. Parce que moi qui suis là là, à Paris, à Paris là, je sais comment il faut travailler pour sortir la Guinée de cet enfer, je sais. je sais. Moi, à la place de ces gens là, je vous jure sur l'honneur, on n'a pas besoin de faire de la mamaya, non. Et c'est lui qui veut faire la mamaya, je te mets hors sujet, hors logique. Compris ? À la place de ces gens là, avec la volonté que j'ai et le souci du développement de la République de Guinée que j'ai, je crois que les journalistes même, je n'aurai pas le temps de répondre aux questions des journalistes, tellement que les journalistes eux-mêmes, ils auront du boulot à faire. Il y a tellement de petits journalistes aujourd'hui en Guinée parce qu'il n'y a plus rien à faire. Dès qu'on a un petit téléphone, on s'accroche à un média et puis on devient journaliste. Il n'y a pas autre chose à faire. Vous voyez ? Le secteur privé n'est pas développé. Il n'y a pas d'électricité. Il y a tellement de choses importantes en Guinée qu'on doit entamer pour enfin décoller mais à cause de la mauvaise foi de certains Guinéens parce que ce n'est pas tous les Guinéens. À cause de la mauvaise foi et de la mauvaise vision de certains Guinéens, la Guinée est en train toujours de tourner en rond. En rond. Et ce sont ces gens de mauvaise foi qui sont aujourd'hui nombreux autour du colonel Mamati Tumboïa. C'est ce qui fait qu'il est très difficile, il est très, très difficile pour effectivement sortir ce pays de l'ornière. Très difficile. Écoutez, mesdames et messieurs, il y a quelque chose quand même de comique qui se passe chez nous. Depuis des temps immémoriaux, effectivement, depuis l'aube des temps en République de Guinée, de Amers Sektouré l'Ansona Conté, d'Addis Kamara Sekouba Konate, Alpha Konde, le colonel Mamati Tumboïa, là, tout le monde est innocent. Tous ceux qui ont dirigé la Guinée sont innocents. Et ils ne se reprochent de rien. On demande Kassori et il dit je suis blanc comme neige. On demande Sidi Abtouré je suis blanc comme neige. C'est l'Odala Diallo, je n'ai rien à me reprocher. On demande Lassan Akouyate et il dit non, vous êtes en train de perdre le temps. Personne n'a rien fait en Guinée. Tous les ministres qui se sont succédés à la tête de la République de Guinée, je ne parle même pas des anciens ministres, mais les ministres des différents gouvernements, les directeurs des différents gouvernements, les secrétaires généraux des différents gouvernements. Personne n'a absolument rien fait en Guinée et personne ne se reproche de rien. Mais la question qu'il faille se poser, vu que personne n'a rien fait en Guinée et que personne ne se reproche de rien, tout le monde est blanc comme neige là. Pourquoi la Guinée continue de noircir ? Pourquoi la Guinée n'a pas fait un pas ? Pourquoi ? Pourquoi en Guinée, la pagaille ne dit pas son nom ? Pourquoi la Guinée ne bouge pas ? Pourquoi depuis 1964 en 1958 jusqu'à aujourd'hui, la Guinée manque encore de repères ? Pourquoi ? Si personne n'a rien fait. Mais je crois que Lansana Kouyaté lui-même qui dit que personne n'a rien fait, que ceux qui s'intéressent à son dossier de coton, cette affaire de coton-là, qui sont en train de perdre le temps, c'est comme ça aussi qu'Asouri a dit je n'ai rien fait, je ne me reproche mon maître Diané dira la même chose, Sidiya Touré, Séroudalin, ils diront tous la même chose. Tous ces anciens ministres, ils diront toujours la même chose. Maintenant, moi, je me dis, vous nous prenez pour des maudits quoi, et nous, on ne sait pas comment les choses se passent en Guinée. Vous nous prenez pour des maudits. On sait que vous avez volé. Oui, on sait que vous avez volé. Quand je vois le domicile de Kasouri Fofana, je me dis, un simple ministre peut avoir un domicile comme ça. Quand je vois les domiciles de ces gens-là, je me dis, des simples ministres peuvent avoir des domiciles pareils. Quand je vois les bagnoles dans lesquelles ces gens-là circulent, je me dis, mais c'est quand même fou. Vous nous prenez pour des cons pour le peuple. Vous nous prenez pour des maudits. Vous n'avez rien fait. Monsieur Lansan Akkuaté, vous savez, je vous dis, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous savez, en 2007, vous avez avancé une citation, moi qui m'a beaucoup plu. Vous avez dit que le mal guinéen est connu par tout le monde mais personne ne se sent coupable. Et vous-même, vous êtes dans ce personne ne se sent coupable là aujourd'hui. Quand vous dites que le mal guinéen est connu par tout le monde mais personne ne se sent coupable, le mal guinéen, c'est le vol. Il est connu par tout le monde et personne ne se sent coupable. Le mal guinéen, c'est la corruption. Le mal guinéen, c'est le détournement des déniés publics. Le mal guinéen, c'est la mauvaise gouvernance. Le mal guinéen, c'est l'escroquerie, c'est la malhonnêteté. Le mal guinéen, c'est le dégoût du prochain. Le mal guinéen, c'est la destruction. Le mal guinéen, c'est la mauvaise gouvernance. Le mal guinéen, c'est ça. Ce sont les maux de la Guinée. Quelqu'un est bien coupable ou des gens sont très bien coupables. Ces gens qui sont très bien coupables, c'est vous, l'élite. Moi, quand je ne vais pas chercher loin, c'est vous, l'élite. Vous qui avez servi les différents régimes de la République de Guinée. Et c'est à cause de vous, aujourd'hui, que nous sommes dans la merde. Vous comprenez ? C'est à cause de vous que nous sommes dans la merde, aujourd'hui. C'est à cause de vous que les militaires sont encore à la tête de la République de Guinée. C'est à cause de vous. Parce que si vous aviez très bien fait votre travail, on ne serait pas là à parler d'assises nationales. L'assises nationales, la réconciliation, ça s'est passé en Rwanda, un pays qui a connu la guerre civile entre Tutsi et Hutu. En Guinée, il n'y a pas de Tutsi, il n'y a pas de Hutu. Il n'y a jamais eu de guerre civile en Guinée. Le problème en Guinée, c'est l'administration et le peuple. Le problème en Guinée, c'est les gouvernants et le peuple. Alors, voulez-vous qu'on réconcilie les administrateurs et les administrés, les gouvernants et les gouvernés ? Commençons alors. Commençons par ceux qui viennent de quitter l'équipe d'Alpha Kone. Commençons par eux. Et commençons par le principal intéressé, Alpha Kone. Commençons par lui-même. Parce que les casseries recevaient des ordres et il a dit qu'ils préfèrent les ordres que la loi. Donc, commençons parce que lui, il recevait des ordres. Commençons par Alpha Kone. Donnez un sens à votre travail. Colonel Mouadid Doumbouya, donnez un véritable sens à votre travail. colonel, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. C'est très important. Billahi talahi, colonel Mouadid Doumbouya, au lieu de laisser Alpha Kone aller se soigner, soi-disant soigner, si vous aviez envoyé des médecins de haut niveau en Guinée, entamez le traitement d'Alpha Kone. Parce qu'Alpha Kone n'est pas supérieur à vous, le colonel. Alpha Kone n'est pas supérieur à Dr. Oussou Fofana. Alpha Kone n'est pas supérieur à Mohamed Djané. Alpha Kone n'est pas supérieur à Kasuri Fofana. Il n'est pas supérieur à Senoudalengjalo. Alpha Kone n'est pas supérieur à Sidiatouré. Alpha Kone n'est pas supérieur au marché de Madina. Alpha Kone, il est comme tous les autres Guinéens. Colonel Mouadid Doumbouya, si vous aviez fait l'audit, si vous aviez entamé l'audit d'Alpha Kone à titre posthume et que vous vous étiez investi corps et âme pour savoir effectivement ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et le pourquoi n'a pas été fait, le pourquoi ça n'a pas été fait. Ce qui a été volé, ce qui n'a pas été volé, ce qui a été volé, le pourquoi ça a été volé. Si vous aviez fait l'audit à titre posthume d'Alpha Kone et que vous aviez arrêté Alpha Kone, que vous aviez traduit Alpha Kone en justice, on ne serait pas là. Vous serez aujourd'hui un président exemplaire. Vous serez aujourd'hui un président qui fait peur. On se dira Ah non. Écoutez, quelqu'un qui n'a pas laissé Alpha Kone Alpha Kone est arrêté. On l'a envoyé en justice. Pensez-vous que ce dernier va laisser Kassouris ? Mais vous savez pourquoi vous ne pouvez pas arrêter les Kassouris ? Ils disent tous je suis blanc, je suis blanc. Parce qu'ils savent que vous manquez de crédibilité. Ils savent qu'en tant qu'Alpha Kone n'est pas là, vous ne pouvez pas les arrêter. Parce qu'ils vont dire quoi ? Mais colonel on m'a dit pourquoi vous allez m'arrêter ? Moi je servais quelqu'un qui est là, il est encore vivant. Allez l'arrêter, allez le demander. Colonel, c'est là où ça manque. Votre crédibilité ça manque là. Arrêter Assise Nationale ça n'a pas de sens. Moi je vous dis ça n'a pas de sens. Vous allez perdre du temps. Moi je suis clair, je suis franc avec vous. Je ne vais pas être démagogue avec vous. Non, 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 non. Je veux que vous compreniez cela. Chers frères, c'était ce petit message que j'avais à passer au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Mourikonde, pour lui dire que le jeune visionnaire Fama Kanté depuis Paris, pour le notifier mon point de vue par rapport à ce soi-disant Assise Nationale, lui-même il ne connaît pas le contenu et il ne peut pas défendre le contenu. Je ne sais pas en tant que ministre, si vous-même vous ne savez pas défendre, parce que je me dis que c'est un projet peut-être, projet de réconciliation des Guinéens, si vous-même en tant que ministre, vous ne pouvez pas défendre votre propre projet devant des journalistes, alors devant un peuple colérique avec des questions, avec des aspirations et des attentes, comment vous allez vous défendre ? Parce que si vous vous tenez devant moi, M. Mourik, pour dire Assise Nationale, je vais tellement vous bombarder, tellement vous bombarder que vous serez agressif et on verra effectivement votre véritable nature. Peut-être que vous direz que vous allez très loin, M. Kanté, mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la première question que je vous poserai, M. Mourik Kondé, c'est de savoir, M. le ministre, quel est le sens de cette Assise Nationale ? Vous me direz peut-être non, c'est pour réconcilier les Guinéens. Je me dis, mais c'est comme ça vous voulez réconcilier les Guinéens ? Vous voulez réconcilier les Guinéens sur le pardon en laissant la justice ? Vous voulez faire un pré-travail de la justice, quoi ? C'est-à-dire préparer les mentalités guinéennes, demander aux Guinéens qu'ils s'acceptent. Mais, mon frère, Mamadou Lamarana Masi Diallo de Masi, mon frère, Zébela Togba de la Guinée forestière, mon frère, Kisikaba Keïta, mon frère Alassane Bangoura, mon frère Sonko, vous pensez que j'ai un problème avec ces frères-là ? Je n'ai pas de problème avec eux. Ma soeur Bountura Bisouma, vous pensez que j'ai un problème avec lui ? Je n'ai pas de problème avec lui. Ces gens que je viens de citer là, vous pensez qu'eux, ils ont un problème avec M. Quentin ? Non, ils n'ont pas de problème avec M. Quentin. Nous tous, nous avons un problème commun. Le problème commun, c'est ce qui a été fait sous le régime. Nous demandons justice. N'allez pas commencer à nous amadouer, ça ne passera pas. Les gens ont déjà compris. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça, c'est de la propagande. Ça, ça ne passera pas. Le peuple est déjà conscient. Et si vous ne pouvez pas, arrêtez. C'est lui qui viendra après vous là. Il va le faire. C'est ça. Donc sur ce, chers frères, je vous dis, bonsoir, je ne vais pas me répéter, vous avez déjà compris la quintessence de ce message. Et je vous demanderai largement de partager cette vidéo au maximum parce que je vous ai dit que le moment viendra où M. Quentin, je vais sortir de mes gonds et je vais dire mes quatre vérités à ces gens pour qu'ils comprennent. D'accord ? Parce que vous savez, quand on aime quelqu'un ou quand on veut aider, quand on veut aider quelqu'un à réussir un projet, il faut être sincère, honnête envers la personne. Donc, si moi, parce que moi, je les considère comme mes frères. Alpha Condé, lui, c'est le grand-père. Mais eux-là, ils ne sont même pas mon oncle, ce sont mes frères. Nous sommes de même génération. La différence entre nous, ils sont aujourd'hui à des postes de responsabilité, c'est tout. Sinon, ce sont des frères à moi. D'accord ? Et donc, des frères à moi, si je dois les aider, il faut que je les dise la vérité, il faut que je sois sincère, honnête envers eux. Et il faut qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Et s'ils font des erreurs, on doit les taper dessus pour qu'ils comprennent. Et avant qu'ils ne fassent des erreurs ou qu'ils ne commettent des erreurs, on doit être préventif. Effectivement, on doit être visionnaire comme moi je le suis. Et je leur dis maintenant les quatre vérités pour qu'ils comprennent et pour qu'ils acceptent. Pour qu'ils sachent réellement ce que le peuple se dit, ce qu'on se dit dans les quartiers. M. Mori Kekwande, ce qu'on se dit dans les quartiers, c'est ce que je suis venu vous dire. Dans les quartiers, le peuple dit que votre travail, ça n'a pas de sens. Dans les quartiers à Madina, dans les quartiers à la SIG Madina, Matoto Kondoboui, dans les quartiers à Bonfi, dans les quartiers à Mdalaï, à Sonfonia, dans les quartiers à Kisoso, à Anta, dans les quartiers à Simambossia, c'est ce qu'on se dit dans les quartiers. dans les villes comme Cancan à Zerekore, un peu partout à Labé, c'est ce qui se dit à l'intérieur du pays un peu partout, on dit que votre assise nationale, ça n'a pas de sens c'est ce qui se dit, donc moi je dis plus haut, c'est que les autres sont en train de marmonner plus bas, et maintenant vous avez entendu, vous comprenez donc c'est de ça il s'agit et je crois d'ailleurs que vous devez aider le colonel Nommadji Dumbuya, nous tous nous devons l'aider pour qu'il comprenne dorénavant ce qu'il doit faire, c'est très important donc chers frères merci beaucoup d'avoir effectivement assisté à ce live et demain il y aura autre sujet évidemment que nous allons décortiquer parce que vous savez, chaque jour il y a des nouveaux dossiers chaque jour il y a des sujets moi je ne suis pas quelqu'un qui me répète je ne suis pas quelqu'un qui répète les sujets moi je suis quelqu'un qui compose avec la réalité, alors je demande aux petits blogueurs encore qui viennent souvent de prendre mes vidéos, aller décortiquer à leur manière ah monsieur Kanté n'a rien compris ah monsieur Kanté le fou ah monsieur Kanté le faux venez encore prendre c'est moi qui vous donne quand moi je décortique là je vous inspire et vous prenez vous allez décortiquer alors venez encore vous prenez vous allez décortiquer en tout cas moi j'avance vous serez toujours dans mon passé donc chers frères merci beaucoup à demain incha'Allah je vous aime je vous adore je vous souhaite une excellente nuit et voilà bientôt le mois de ramadan on se prépare vous vous préparez aussi il ne faut pas dire que voilà j'ai un problème de diabète j'ai un problème de tension le médecin m'a dit ceci le médecin m'a dit cela je connais les barils parce que ça c'est le travail des barils c'est le travail encore des sceaux et des soumas voilà c'est le travail aussi des Keïta je les connais très bien donc sur ce bye bye à demain incha'Allah